Peut-être que ça marche. Je peux vous aider ? C'était juste... Essayez de ne pas regarder, ça fait ça à tout le monde. Vous voulez quoi ? Désolée, j'ai été envoyée par le personnel. On m'a dit qu'un homme serait retenu prisonnier, ce serait un docteur. Je viens juste pour vérifier les lignes de communication, on vous l'a dit. Votre laissé-passer ? Je l'ai. Tiens, quelle chance. Vous voyez tout le monde à Torchwood, à au moins un niveau basique de formation psychique. Ce papier est vierge, et vous êtes démasqué. Fermez la pièce, prévenez la sécurité. Samuel, vous pouvez vérifier que la porte est fermée, elle vient de réussir à rentrer. A vos ordres, monsieur. Bon, si vous voulez bien vous asseoir. Alors, ces fantômes, peu importe qui ils sont, ont-ils construit cette sphère ? Certainement. Ils l'ont pointée dans cette dimension comme un boulet. Yvonne, je crois que vous devriez voir ça, on a un visiteur. J'ignore qui elle est, mais comme par hasard, elle est arrivée en même temps que le docteur. Est-ce l'une des vôtres ? C'est la première fois de ma vie que je la vois. Très bien. Dans ce cas, on peut l'abattre. Ah bon, d'accord, ça valait le coup d'essayer. C'est... C'est Rose Tyler. Désolée. Salut. Si c'est Rose Tyler, c'est qui elle ? Je suis sa mère. Ah, vous voyagez avec sa mère ? Il m'a kidnappée. S'il vous plaît, Cantor Chouot décidera d'écrire ma biographie. Inutile de dire aux gens que je voyage dans l'espace avec sa mère. C'est charmant. Vous comprenez, j'ai une réputation. Excusez-moi, messieurs, dames. Je croyais avoir dit qu'on annulait le cycle. Qui a lancé le programme ? Je vous ordonne d'arrêter. Qui est-ce qui fait ça ? Très bien. Éloignez-vous tous de vos moniteurs. Caret, Adi, arrêtez ce que vous êtes en train de faire immédiatement. Pat, éloignez-vous de votre bureau, c'est un ordre. Arrêtez les leviers. Andrew, arrêtez les leviers. C'est elle. Adi, éloignez-vous de ce bureau. Vous m'entendez ? Éloignez-vous de ce bureau. Elle ne vous entend pas. Il neutralise le système. Le prochain cycle est entamé. Yvonne, je croyais que le prochain cycle avait été annulé. Qu'est-ce qu'il y a ? Yvonne ? C'est pas vrai. Elle est tactile. Ils sont contrôlés par ses oriètes. J'ai déjà vu ça ailleurs. Je suis désolé, vraiment désolé. Que s'est-il passé ? Quelle heure avez-vous fait ? Ils sont morts. Vous les avez tués ? Non, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait bien avant moi. Mais je vous ai vu les tuer. Jackie, je n'ai pas le temps pour ça. Qu'y a-t-il avec ses oreillettes ? Je l'ignore. Mais ce sont des modèles standards. Comment ont-ils pu être contrôlés par elle ? Faites-moi confiance, n'y touchez pas. Mais d'où viennent-elles ? Oh, mon Dieu. Ça se trouve à l'intérieur de leur cerveau. Où en est le prochain cycle ? 90%. Et ça continue encore. Pouvez-vous l'arrêter ? Ils ont toujours le contrôle, ils ont piraté le système. Qui ça, il ? Il y a peut-être un émetteur à distance, mais il doit être proche. Je peux le retrouver. Jackie, restez ici ! Deux personnes ne sortent. Verrouillez les accès. Nous avons un sérieux problème ici. Yvonne, vous m'entendez ? Yvonne, pour l'amour de Dieu, la sphère est active. Tous les capteurs sont folles. Elle a un poids. Elle a une masse. Ainsi qu'un champ électromagnétique. Elle existe. La porte est verrouillée. En mode quarantaine automatique. On ne peut plus sortir d'ici. Ça va aller, on les a déjà battus. On les battra encore. C'est pour ça que je suis ici. Le combat contre eux. Le combat contre quoi ? À ton avis ? Vous deux, venez avec nous, s'il vous plaît. On y va. On y va.